Je trouve que la discussion autour du numérique est toujours très très intéressante. Mon propos final, comme vous le voyez sur l'écran, c'est qu'il y a quand même un hold-up conceptuel et il y a un vrai hold-up business en réalité aussi derrière ça, qui peut un peu plus nous concerner, autour des sujets du numérique. Peu importe, à la limite, dans une certaine mesure, qui on est à l'agence, ce qu'on fait, on est ces sans-piternelles consultants qui vendent de l'innovation. En grande partie, à des grands groupes, mais aussi à des start-up. Je vais juste vous dire un truc, c'est que tout ce que je vais vous dire, et que je veux juste partager avec vous de façon très ouverte, c'est exactement les propos que l'on tient évidemment aux gens que vous voyez là et à d'autres. Attaquons dans le vif du sujet. Je vais bien le regarder avec vous, je vais mettre de votre côté pour bien le voir aussi, parce que sur l'écran de contrôle, ce n'est pas assez. Et ça, je trouve que c'est assez sympa. Je me le suis sorti tout seul il y a quelques temps. C'est un petit peu comment je me rappelle tout ce qu'on raconte sur l'innovation et le numérique depuis probablement une dizaine d'années. Je ne sais pas si ça vous choque de lire ça, mais c'est assez confortable. On est tous tranquilles là-dessus, on sait tous à peu près ce que ça, ça veut dire. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose à enlever de tous ces éléments. L'innovation accélère, le numérique est une force majeure, alors de disruption, on peut utiliser des mots franglais. Il y a cet enjeu de survie sur les marchés, parce que le numérique nous disrupte, donc comment on survit avec ça ? On a eu des discussions ce matin autour de l'expérience M6. Il y a même une notion, alors là je ne m'adresse que aux gens qui sont éminemment intelligents dans la salle, il y en a forcément. On va même parler de modèle économique, de modèle économique du 2-0, parce que là on sait vraiment très très bien, très précisément de plus en plus où on parle. Évidemment, on est face à des clients de plus en plus exigeants, etc. Tout ça, c'est pipo bingo, c'est du bullshit, mais à la tonne. Il n'y a pas un élément sérieux dans ces affirmations. Alors, évidemment, on a tous besoin de vivre, de faire bouillir la marmite, de vendre des trucs à un moment donné. On peut vendre aussi des trucs honnêtes, je pense que c'est une option qu'il ne faut pas oublier. Mais tout ce qu'on raconte avec ces éléments sont tous un champ de contresens qui est assez épouvantable. Alors, moi ça ne m'ennuie pas plus que ça. Ce qui m'ennuie, c'est que mon boulot, c'est d'accélérer du time to market et de faire en sorte qu'il y ait des choses qui se passent plutôt mieux que moins bien quand on va chercher à innover. Innover, pour qu'on se le dise aussi très rapidement, ça veut dire est-ce que vous changez le marché ou pas. Vous changez le marché, vous innovez. Vous changez beaucoup, beaucoup le marché, vous innovez beaucoup, beaucoup. Vous changez très peu le marché, vous innovez très peu. Qui est de la techno, qui n'est pas de la techno, que vous ayez 78 doctorants, post-docs, des brevets du MIT dans les tiroirs, n'amènera rien de plus ou de moins au fait que vous allez changer le marché, oui ou non. Et là, je pense qu'on a le droit de parler d'innovation dans ce sens-là. Donc les quatre thèmes que je vais essayer un petit peu, dans lesquels je vais essayer de naviguer, encore une fois, on va voir comment ça se passe, je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement surstructuré, d'ailleurs ça sera assez amusant pour moi, mais c'est vraiment une discussion. Et les quatre thèmes que je vais balayer, ça va être, bon, vous les voyez, cette notion de, alors je vais même dire digital pour me sentir encore plus précis que si je disais simplement numérique, cette idée d'accélération, qui n'est pas que liée au numérique, mais qui est quand même très associée à cette notion de numérique, la disruption, où elle est la disruption ? Vous avez des exemples de grosses disruptions qui ont eu lieu, on parlait de la télé, encore une fois, ce matin. Bon, la télé, ça fait 15 ou 20 ans qu'elle est disruptée ou pas, justement, Netflix arrive, Netflix a tout cassé. Attendez, non, il y avait encore Canal+, hier soir, la télé, je crois. Tout était en place encore, donc il n'y a pas grand-chose qui a été disrupté pour l'instant. Et je me pose toujours cette question, moins inclue, pour le coup, quel est vraiment notre niveau de naïveté par rapport à tout ça ? On parle beaucoup des digitales natifs, là aussi, je ne suis pas très sûr qu'il y ait une nouvelle génération éclairée de sortes de mutants qui baignent et percolent dans le flux des autoroutes de l'information, je ne sais pas quand ils dorment ou à quel moment. Alors, prenons les sujets un par un. Premier sujet, le digital, c'est fatal. Le numérique, est-ce qu'il va vous tuer ? Le numérique est une catastrophe, c'est un raz-de-marée qui balaye tout. Vous êtes peut-être un peu protégé, là, au fond de vos campagnes, où vous êtes à Lyon, donc voilà, le fait que vous soyez un peu en province doit probablement vous protéger de quelque chose. Je vous dis ça, moi j'habite à Marseille. Ou pas, je ne sais pas. Si on regarde ce qu'il va y avoir derrière tout ça, je fais des efforts, j'essaie de trouver, par exemple, l'état de l'art des nouveaux médias, du numérique qui se glisse dans la vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, la télé, qui commence à casser ce que ça veut dire, et à remettre les choses en cause. Ok, je fais vraiment des efforts. Voilà, ça c'est l'une des premières choses que j'ai vues à un moment donné. Je me suis dit, ouais, ok, là, on a une série télé qui passe. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que cette série télé, j'étais en train de la regarder sur une chaîne américaine. Peut-être la vais-je charger sur un système de paire-à-paire qui doit être forcément très honnête et très légal. Et incrusté, je pouvais me mettre en relation immédiate par Twitter, parce que Twitter, c'est carrément magique, avec l'acteur de la série pendant qu'il était, non, parce que ce n'était pas du live, mais bon, quelque part, il y avait une logique dans tout ça. Magique, le digital. Alors, le numérique, moi, je suis comme tout le monde, à un moment donné, je regarde ce que ça veut dire. Vous le savez, vous le savez tous, donc là, je me permets juste d'enfoncer les portes ouvertes. Voilà ce que c'est le numérique. Le numérique, on a une demi-dousaine d'institutions, c'est toutes les mêmes, c'est de dire, il y a une information quantifiée, et si il y a une information qui est quantifiée, il y a des choses qui vont se passer un petit peu différemment, notamment la capacité à reproduire cette information sans perte de charge, sans perte d'info, et donc à pouvoir la diffuser, probablement de façon plus rapide, plus massive. Voilà, quand on dit ça, on a défini le numérique. Alors, là, c'est dommage qu'on soit dans un format comme ça d'amphi, parce que j'aimerais bien avoir une vraie discussion maintenant. Quand on a dit ça, vous voyez, je vous ai aligné quatre objets du numérique. Oui, parce que d'abord, le livre papier, Gutenberg, tout ça, encore une fois, je suis vraiment désolé de vous dire ça, le livre papier, c'est du numérique. Amazon n'est pas quelque chose qui disrupte les marchés à cause du numérique. La FNAC aurait dû le faire, ou l'a fait, probablement, si vous regardez, en fait, ils l'ont fait, jusqu'à un certain point. Ce n'est pas un manque de culture numérique. Le papier, c'est du numérique. Ça dépend de ce qui est imprimé dessus. Et donc, le sémographe, le télégraphe, tous les vieux trucs. Vous voyez un intrus, là, dans les quatre propositions du numérique ? Je ne sais pas, qui voit un intrus là-dedans ? Donc, non, il n'y en a pas. Baissez les mains. Il n'y a pas d'intrus. C'est tout ça et tout aussi numérique. Il n'y en a pas un qui est plus numérique ou qui est moins numérique. Je vous en reparle après. Supportez-moi juste un petit peu. Donc, l'idée, quand même, du numérique, c'est ça. C'est de dire, voilà, ça, c'est vachement numérique. C'est comme ça. Je n'y suis pour rien. Je ne vais même pas le discuter. C'est comme ça. Évidemment, si on est vraiment... Je vais me retrouver, moi aussi, avec le problème de Clicou. Si on est sur du numérique digital, tellement moi aussi, mon cerveau est tordu là-dedans. Si on est sur du... Oui, si c'est digital, c'est vachement plus américain, donc beaucoup plus up-to-date. Si on est sur du virtuel, si j'ai évidemment balancé mon fichier en texte, PDF, pub, ce que vous voulez, il est clair que je vais multiplier mon pouvoir de diffusion du fichier. C'est évident. Mais vous savez quoi ? Encore faut-il que ça intéresse quelqu'un. Encore faut-il que ce qu'il y a dans mon fichier soit intéressant. Les plus malheureux d'entre nous ont dû essayer, à un moment donné, de vendre quelque chose sur Amazon, en termes de livres ou d'auto-édition. Ça ne vous rend pas plus puissant que si vous auto-éditez, comme on faisait dans les années 30, que vous achetez 300 livres, que vous les avez dans des cartons, et que vous les gardez dans votre chambre à coucher, parce que ça n'intéresse personne, vos poésies sur votre oncle qui est, je ne sais pas, parti en Patagonie du Sud, ça n'intéresse juste personne. Alors, il y a un petit avantage marginal, c'est que les fichiers électroniques prennent moins de place dans votre chambre que le stock que votre belle-sœur elle-même n'a pas voulu acheter. Et en rentrant dans le sujet comme ça, très doucement, en faisant un petit peu le malin, mais pas plus vite que ça, on revient quand même sur des mécanismes qui sont derrière ce mot-clé numérique, qui ne sont pas du tout en réalité associés au mot numérique, mais qui sont plus liés à l'innovation, qui est, si vous voulez changer les marchés, il y aura des nouveaux outils qui vont vous aider, qui ne vont pas vous aider, ou qui vont vous challenger. Mais c'est des vieilles choses, c'est des choses qu'on avait il y a deux, trois siècles en arrière, quand on devait aller découvrir la route des Indes pour amener dans cet ordre-là des épices, des esclaves et éventuellement de l'or. Bon, l'idée globale, c'était, c'est facile d'envoyer une cinquantaine de galions dans l'année, on va perdre sur ces cinquante galions, 50 personnes de l'équipage x 50, c'est pas mal de monde, mais comme essentiellement c'est des reprises de justice, c'est pas très grave, on en a un qui reviendra peut-être, auquel cas on l'anoublie, et on exploiteras le filon qu'il a trouvé, il n'a pas trouvé les Indes en plus, c'est pas très grave, on appellera ça les Amériques, et ça marche plutôt pas mal. On est exactement dans ces phases toujours très approximatives, de tâtonnement, de découverte, alors évidemment les cartes ont un petit peu changé, on regarde les nouveaux territoires avec d'autres grilles de lecture, où ils ont changé de nom, mais grosso modo, voilà, territoires qui sont des jardins fermés, forte population, des indigènes parfois très hostiles, semble-t-il, vu de l'extérieur, pas bien sûr de ce qu'on va aller y faire, pas bien sûr de ce qu'on va aller y trouver, mais s'il y a beaucoup de monde sur ces nouveaux territoires, il y a un potentiel business à aller chercher là-dedans. Un exemple pour revenir sur le côté que non, la dosenne Nespresso n'est pas moins numérique que Facebook, probablement. Là, je prends un objet qui est un objet de tous les jours, c'est une bagnole, une bagnole ça n'a rien de magique, en même temps, une bagnole c'est un objet qui est hyper numérique, alors c'est un objet qui est hyper numérique bien sûr, parce qu'il y a du code dedans, et si on s'arrête à ce premier niveau de lecture, le code qu'il y a dans une voiture moderne de milieu de gamme, comme ça c'est la nouvelle Peugeot, on va arriver assez facilement à une centaine de millions de lignes de code sur un véhicule de série, c'est rien d'exceptionnel, vous avez vu, c'est pas une Tesla, je ne suis pas allé chercher très loin, c'est de la Peugeot bien de chez nous. Et voilà comment on benchmark le truc, est-ce que ma Peugeot est moins numérique que Facebook ? Ça vous fait bizarre d'en parler comme ça ? Mais ce n'est même pas le sujet, c'est que ma Peugeot en réalité c'est un ensemble de composantes, l'aile droite, l'aile gauche, l'embrayage, tous les éléments, sans même parler du software, de l'OS de la voiture, sont des éléments numériques, c'est des éléments qui sont définis au micro-empré pour certains, qui sont produits par tout un écosystème de producteurs, qui les utilise sur d'autres véhicules, et tout ça c'est un assemblage qui est extrêmement numérique. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dématérialisé que ce n'est pas plus numérique. Ma dosette Nespresso, ça a été l'une des plus belles aventures, en réalité la plus pénible aussi, parce qu'elle a très mal démarré pendant quasiment 10 ans, plus 10 ans, pour avoir un petit succès, un vrai succès, soyons-nous sur le tard. Maintenant c'est totalement tanké, on ne sait plus quoi en faire de cette dosette, maintenant que tout le monde est rentré sur le marché. Mais Nespresso, c'est tout aussi numérique qu'Apple. C'est exactement pareil, c'est l'appellisation du café, c'est la numérisation du café. Et c'est le truc qui a excité, pendant ces 5-6 dernières années, tous les gens qui étaient dans l'agroalimentaire. Il n'y a pas une grosse entreprise dans l'agroalimentaire qui, en regardant Nespresso, n'a pas dit, nous voulons avoir le prochain Nespresso. Dans le saucisson lyonnais, je ne sais pas, mais j'imagine. Dans l'alcool, c'est sûr. Vous avez probablement vu Pernod Ricard sortir un système à la Nespresso, qui ne se vend pas, mais en termes de use case qui a été tenté, ils ont eu ce mérite. Et ça veut dire des choses, qu'il y ait autant de capsules Nespresso, en tout cas qu'il y ait un ordre de grandeur comparable de capsules Nespresso qui soient consommées par rapport à des apps. Ce n'est pas juste la notion de quantité, mais j'espère que vous comprenez ce que j'essayais un peu de vous dire avec ça. Il ne faut pas mésestimer le côté numérique de ça. Je ne suis pas en train de vous parler de l'expérience du site web Nespresso, de tout le reste. Mais la transposabilité de ça doit être frappante, et je pense que ça vaut le coup de se rappeler un petit peu de ces choses. Lego est un énorme business du numérique. Donc oui, Lego sort entre 5 et 6 jeux franchisés par an, vidéo. Ils ont sur tous les blockbusters maintenant qui sortent, qui sont plus ou moins tournés vers les enfants et la jeunesse, une franchise aussi qui va être des vraies briques Lego, etc. Les briques Lego sont ajustées, pas loin du micro, je ne sais plus, je ne l'ai plus sur la... Je crois que c'est à 53 microns, un truc comme ça. Et c'est juste la modularité, la capacité de diffusion, la plasticité de l'objet, mais aussi la façon dont ce business est conçu et calculé, en fait un vrai business numérique. Alors du plastique si vous voulez, mais c'est du vrai numérique. Est-ce que ça vous choque, ce que je suis en train de dire ? Parce que ce n'est vraiment pas juste pour vous choquer, vous prendre un contre-pied. c'est que je pense que là, on a une zone aveugle sur cette compréhension du numérique et elle devrait nous intéresser un peu plus que, ok, faire des sites web ou autre, mais ça ne suffit pas si vous voulez vraiment comprendre où on va et ce qu'on peut faire. J'ai un test que j'aime bien, qui est assez robuste, je le disais ce matin rapidement. Prenez n'importe quel sujet, n'importe quel acteur qui vous parle du numérique, dans la phrase qui va vous expliquer comment ils voient le numérique, ce qu'ils font sur le numérique, ce qu'ils vont vous vendre en termes de numérique, remplacer le mot numérique par électrique et regardez, ça tient la route. C'est un test de robustesse qui est fantastique en termes de business. N'importe quelle personne qui vous dit nous avons une stratégie numérique, nous avons une stratégie numérique. Est-ce que vous avez une stratégie électrique ? Non, parce que l'électrique, c'est vachement, regardez comment c'est important pour nous aujourd'hui. Vous imaginez, qu'est-ce qui est plus important, l'électrique ou le numérique là, instantanément ? C'est coupant le wifi, gardez-moi de l'électricité encore quelques dizaines de minutes. Quelle est la dernière fois que nous avons eu un chief of electrical organization dans une boîte ? Je ne rigolais pas trop, ça existait dans les années 20, 30 peut-être, où il fallait effectivement électrifier nos business. nous avions des fantastiques cas de la faie électricité arrivée et venait toucher nos entreprises les unes après les autres. Alors plus ou moins vite, les anglais assez vite, etc. C'était magique, c'est la faie électricité. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes avec ça, nous sommes avec ce concept, à Lacan, pour finir la phrase, de la faie numérique. Nous avons une faie numérique, certainement. Outre l'amour immodéré qu'on peut avoir pour ces vieilles séries mais qui est à la limite de la perversion, je vous l'accorde, l'intérêt de vous montrer ça, c'est aussi de vous dire, je prends le pari, que regardant à peu près n'importe quelle boîte en moyenne, la façon dont cette boîte va travailler, réfléchir sur son modèle économique, pense, agit sur le marché, est à ce niveau. Aujourd'hui, encore. Et pas parce qu'elle utilise du papier, du vieux téléphone, etc. Elle peut très bien être à fond les ballons sur le web, elle peut faire du marketing digital multicanal dans tous les sens et elle va continuer de fonctionner et de réfléchir quand même en sous-jacent à ce niveau-là de fonctionnement. Exemple pris dans l'ordre que Google me les a donnés en cherchant numérique sur Google Images. Ni plus ni moins. Tous ces exemples, j'ai absolument rien contre eux. Tout ça, moi, me laisse rêveur. Je prends un petit peu de recul pour bien les voir avec vous. La vie numérique, mode d'emploi. Le baromètre 2013 de la confiance des Français dans le numérique. Évidemment, on l'a dit en lancement de la conférence, on est stressé par tout et n'importe quoi. Donc, à un moment donné, le numérique va nous stresser comme tout et n'importe quoi. Le passeport pour l'économie numérique. remplacer à chaque fois un numérique électrique et regarder ça a du sens. L'hôpital numérique, le prix du livre numérique, etc. Moi, je suis très, très fasciné par ça. Le prix du livre numérique, c'est fascinant. Je n'ai pas regardé. Je vais aller regarder certainement et essayer de comprendre ce que c'est. Comment on va attribuer de façon discriminante plus ou moins un prix à un livre parce qu'il est numérique ou pas ? À quoi ça sert de faire ça ? À part de s'exciter, on a probablement des gens qui doivent vendre des livres sur Amazon ou de la transposition de vos vieux fonds de catalogue en numérique en vous disant « Et maintenant, vous allez avoir accès au monde. Les Chinois vont venir acheter vos livres. » Ils sont toujours en français. On n'a aucune idée de pourquoi on viendrait acheter vos livres plus ou moins maintenant. Et si je pousse toujours comme dans une mauvaise carie avec ma petite roulette ce qui se passe, quel est le sous-jacent de tous ces business, de toutes ces activités économiques qui parlent du numérique comme ça, comme de la fait électrique ? en tapant, en tapant sur un truc, on est tous d'accord pour taper dessus. La banque, voilà. La banque, c'est des vieux business. Vous imaginez, je vous dis le mot, attention, vous vous préparez, banquier. Banquier, vous pensez à quoi ? Costumes gris, vieux PC beige, ils doivent encore avoir des micrales, ils ont un vieux bureau en inox, bureau plus, un peu rayé. Vous voyez le truc. C'est le gars qui va galérer pour imprimer un email parce qu'il ne sait pas le lire sur son écran. Il va falloir qu'il imprime pour pouvoir le lire et savoir ce qu'il y a dessus. Il a prédit « Merde, comment je réponds ? » Il va mettre un truc au dos et l'envoyer par papier. C'est l'image qu'on a d'un banquier, forcément. C'est ça. Et la banque vous le dit en plus. La banque dit « Oh là là, nous sommes dans une situation terrible. Le digital nous attaque. Nous avons été mordus par le numérique plusieurs fois. Beaucoup d'entre nous sont en train de mourir à cause de ça. C'est très agressif le numérique, c'est méchant tout plein. C'est en train de changer. Nos clients deviennent super casse-couilles, exigeants. Les petits cons de la génération Y en plus avec leur mobile maintenant veulent avoir leur compte sur mobile. Vous êtes fous, ce n'est pas du tout sécurisé. Si on vole le mobile, qu'est-ce qu'il va se passer ? » On est en retard, on est en avance. Moi, j'arrête de lire, ce ne sont pas des choses qui me passionnent beaucoup. Pour plein de raisons. Un, c'est une lecture hyper superficielle de tout ça. Les banquiers ont toujours été les premiers à être dans le numérique. Je prenais l'exemple d'EloBank qui est la nouvelle façade jeunes, la nouvelle façade numérique de BNP Paribas. BNP, c'est le truc, ce n'est pas jeunes, c'est BNP. HelloBank, c'est vachement sympa. Vous avez vu les pubs, c'est la banque qui vous répond quand vous lui tweetez. Plus numérique que ça, je ne vois pas. La première banque en ligne qu'ils ont lancée, c'était en 1985. Mon discours commence à être peut-être un petit peu ambigu quand vous l'écoutez. qu'est-ce que je suis en train de vous dire en réalité ? En plus, finalement, les banquiers que vous prenez pour des vieux croutons, mais ça fait 25 ans ou plus qui sont sur le sujet, le doigt, sur le pouls du numérique. Et puis, juste parce que, bon, quand on discute comme ça au café du coin, c'est facile, vous oubliez juste gentiment que la banque pour les personnes, ce n'est pas une activité importante de la banque. Vous pensez à des clients d'une banque, mais vous rigolez. Vous n'êtes pas des clients d'une banque. Vous êtes dans la masse des activités bancaires, un épiphénomène qui sert plus par des obligations aujourd'hui réglementaires que par autre chose. Le jour où les banques peuvent ne plus s'occuper de l'obligation légale de fournir des comptes à des particuliers, qu'est-ce qu'elles vont être contentes ? Parce que ce n'est pas leur boulot. Moi, je regarde ça de façon très clinique, c'est juste que ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce qui les intéresse ? C'est faire du pognon ou on fait du pognon, pas avec nous. Oui, même si vous avez deux maisons secondaires. Franchement, ce n'est pas vous qui générez de l'argent pour une banque. Ce qui génère de l'argent pour une banque, c'est les marchés. Et regardez ce qu'elles font sur les marchés. Vous voulez parler numérique, allez vous faire expliquer les choses par des banquiers. Vous comprenez ce que je vous dis là-dessus gentiment ? Ce que je suis juste en train de vous dire là-dedans, c'est que, essayons, je prends des grilles de lecture pas tordues, très simples, mais très cash sur les choses. Et regardons surtout les sous-jacents métiers qu'il y a derrière, les problèmes qu'on résout. Après, posons-nous les questions en regardant à quoi sert le digital ou le numérique ou pas. Voilà, là aussi, dans mon top 10 du pipo bingo, nous allons emmener des ordinateurs à l'école parce que, nouvelle génération, etc. Moi, ma petite fille, elle a l'Insecube alphanumérique sur iPad, toute seule, on n'a jamais appris à utiliser un iPad. Donc, forcément, ça doit être la prochaine Bill Gates. On imagine bien, si elle sait faire ça, l'avenir est devant elle. Tu parles ? Bien sûr que non. C'est un truc parmi d'autres. Là aussi, je ne vais pas avoir la discussion qu'on connaît ce matin. Moi, à l'école aussi, je parle aux plus vieux d'entre nous, aux octagénaires dans la salle. Dans les années 80, nous avions des plantés au set, nous avions tout ça. Bon, je veux dire, ça fait son truc. Rien de magique. absolument rien de magique. On n'a pas été plus une génération ou deux générations avant de gens qui ont développé des nouvelles méthodes de pensée, des nouveaux réflexes dans le numérique. Je le saurais. C'est nous qui sommes aujourd'hui à la tête de ces entreprises, des grandes entreprises sur la planète, des petites ou des grandes, et on ne fonctionne pas mieux de façon globalement pas plus intelligente qu'avant par rapport au numérique. Code Academy est juste passionnant parmi des tas d'autres initiatives. C'est juste magique, c'est super intéressant. Mais faire un lien sur l'éducation culturelle au numérique et comment ça va changer les marchés dans 5 ans et 10 ans, c'est du pipeau. Ça ne servira à rien. Mon raccourci de ce matin, c'était Carlos Ghosn, qui connaît bien son écosystème de la bagnole. J'imagine que s'il empanne sur une autoroute, il fait comme tout le monde. Il n'ouvre pas le capot et il ne repart pas sa voiture. D'abord, il n'a pas les outils. Il ne sait pas faire et il faudrait qu'il soit connecté avec des objets numériques pour le faire. Donc, c'est bien compliqué pour lui. On peut aussi avoir une analyse critique sur qui nous vend quoi là-dessus. Je vais juste monter qui nous vend quoi. Là aussi, je l'ai pris au hasard. Ce n'est même pas par perversité, mais j'ai cru que c'était un gag à un moment donné. Comment peut-on benchmarker notre culture numérique à l'école, comment on enseigne le numérique à l'école ? Si tant est que ça veut dire quoi que ce soit, en regardant notre raccourci, notre thermomètre, c'est le nombre de tableaux interactifs. Moi, ça me laisse pantois. Il y avait une étude aussi sur la numérisation des entreprises il n'y a pas très longtemps. L'un des facteurs, c'était est-ce qu'elles utilisent ou non des systèmes NFC ? Alors, pourquoi ? Si oui, vous vendez des systèmes NFC, vous avez envie de vous coller là-dessus. Très bien. Moi, je n'aime pas de tableaux numériques donc je suis à l'aise. Je m'en fiche de ça. Je ne vois même pas le rapport avec quoi que ce soit. et alors moi, je suis de formation dans les biotech donc je suis un compétent depuis très très longtemps sur tous ces sujets mais les biotech, c'est du numérique. Alors, c'est super plus compliqué puisque ce n'est pas des zéros et des 1. Il y a quatre lettres qui servent de code à TGC. C'est du numérique, les biotech. c'est sale ? Ce n'est pas propre ? Non ? Je ne sais pas. Vous voulez parler de numérique ? Parlons de numérique, parlons de biotech. Je ne sais pas, il y a des sessions biotech là. J'essaie de voir Guilhem. il est parti, effrayé. Il m'a laissé. Oui, il y a des sessions biotech là, l'an prochain. Donc l'an prochain, c'est sur biotech. En plus, les biotech ont été l'un des plus gros moteurs, l'un des plus gros clients de l'informatique depuis les années 80 donc ce n'est pas inintéressant tout ça. Notre petit point de passage là-dessus, ou en tout cas, si vous voulez échanger ou discuter de certaines choses, voilà, trois points de discussion dans un petit peu ce que je vous dis là, comme ça, de façon assez ouverte et assez spontanée finalement. Le numérique, ce n'est pas de l'informatique, ce n'est pas du web. Ici, on parle web, donc je suis fair play avec ça évidemment, mais le numérique, c'est vachement plus large. Pourquoi on ne parle que de ce qui semble être le plus dématérialisé ou web ? Où est le problème sous-jacent ? Vous êtes un business finalement, si vous vous mettez à faire la différence et à parler spécialement du numérique, je vous assure, et je suis plutôt bon là-dessus, pas forcément à trouver les solutions, mais à trouver où sont les problèmes, là vous avez un problème qui est majeur. Vous avez quelqu'un qui fait du digital marketing spécialisé dans votre boîte, vous avez un grave souci, c'est-à-dire que vous traitez ça à part, alors que bizarrement vous n'avez personne qui est électricole, engineer, officer dans votre boîte. Deuxième chose qui vient se mettre en plus là-dedans, l'illusion de l'accélération. Oui, mais d'accord, tu es un petit peu bizarre, on veut bien prendre ta vision super élargite du numérique, bon après on fera comme d'habitude. Je me fais les questions-réponses parce qu'on n'a pas le temps et ce n'est pas le bon format. Mais quand même, il faut reconnaître que ça va vite, ça va très vite. Non, ça ne va pas vite. c'est même plutôt long quoi. Vous déconnez ou quoi ? Ça ne va super pas vite. Si ça l'évite, toutes les start-up qui sont en train de pitcher, qui font le NIM, P plus QIM, réseau social pour les étudiants autour de Lyon pour qu'ils trouvent les bon bars à la bonne heure pas cher, elles iraient vite aussi ces start-up. Elles ne vont pas super vite. Non, normal. Mais s'ils regardent, OK, alors regardons. Et attendez, moi je l'ai fait aussi il y a quelques années, je suis parti dedans mais tout seul comme un grand. Oui, démontrons que l'innovation ça va vite. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Prenons les courbes d'adoption. C'est un bon marqueur, pour le coup, un marqueur user-centrique en veux-tu en voilà. Regardons toutes les grandes innovations sur la planète et regardons au bout de combien de temps elles ont touché 50 millions d'utilisateurs. Alors, ce que vous voyez là, c'est les courbes. Vous ne voyez pas les détails mais les courbes vont de plus en plus vite. Elles sont de plus en plus verticales. Je vous en fais un résumé. Voilà, la radio 38 ans, la télé 13, etc. Google+, ah merde, c'est mort ça en plus. Il faut que j'obdette mes slides parce que tellement ça va vite. Lui, il a touché 50 millions d'utilisateurs en 88 jours et comme ça n'avait aucun sous-jacent, ça n'intéressait personne, finalement, c'est mort le truc. Vous y croyez à ça ? Est-ce que vous y croyez à ça ? Parce que ces chiffres sont les bons. Ils sont corrects ces chiffres. C'est juste une vision hyper partielle. On prend exactement les mêmes analyses et les mêmes courbes et vous allez voir des choses comme ça. Alors, des choses, vous voyez là, la machine à laver, par exemple, la grosse courbe bleue, je ne sais pas s'il marche, la grosse courbe bleue qui est là et elle est aussi vite ou presque en démarrage que la télé ou que c'est quoi ça ? Le magnétoscope ou que je ne sais pas si il y a l'Internet ou peu importe. Alors là, je dis peut-être une bêtise mais si on vérifie, ce serait probablement correct. La machine à laver aux Etats-Unis après-guerre a été adoptée tout aussi vite que l'Internet dans les années 90. Waouh ! Bon, et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qui va plus vite ou moins vite ? Alors, si on en fait juste un truc sérieux deux secondes, qu'est-ce qui se passe ? Une analyse, en tout cas, que je vous propose et que je pense être plutôt correct, c'est qu'il faut juste mettre un petit peu de finesse dans ce qu'on regarde. Il y a des innovations qui sont des applications, il y a des innovations qui sont des OS. Alors, une innovation OS, une plateforme économique, un OS business, c'est quelque chose qui va mettre putain de longtemps à se déployer et à se mettre en place parce que c'est lourd, c'est compliqué d'un point de vue technologique et avant qu'on ait compris à quoi ça serve, on va y passer 10 ans ou 20 ans. Mais, une fois que c'est là, qu'est-ce qui se passe ? Ça déclenche une vague derrière d'applications. L'illusion, l'une des illusions de l'accélération que l'on a, c'est que les vrais gros sous-jacents, les grosses plateformes, les vagues de fond qui sont très longues, c'est des plaques tectoniques qui se mettent en place, on ne les voit pas. Quand on commence à les voir, c'est déjà tard, mais surtout, ce qu'on voit, c'est juste la surface, c'est l'écume, c'est l'accélération de ce qu'elles produisent. Et une deuxième chose, qui est un peu plus compliquée, mais enfin, ce n'est pas non plus diaboliquement compliqué, tout ça, c'est qu'en plus, il y a deux types de plateformes. Alors, disons, pour faire vite, des plateformes technologiques et puis, des plateformes marché ou autre. On va par exemple voir une technologie qui va se déployer comme ça ne sert à rien directement, mais ça devient une plateforme pour d'autres technologies. Quand on sait faire de la photo numérique, on a des capteurs CCD même avant de savoir faire de la photo numérique. Donc, première application, effectivement, capteur CCD, ça trouve, c'est un élan lent, ça se met en place, ça se met en place et ça commence à bouffer des parts de marché sur d'autres segments et puis, la photo numérique, ça n'a pas décollé, ça n'a pas décollé, c'était minable, vous avez tous vu les premiers appareils photo numériques, c'était juste, voilà, vous savez, c'était le jour ou la nuit, mais rien de plus. Et bam, il y a une autre plateforme qui n'est pas du tout sur le même marché, qui n'a rien à voir, qui est une plateforme transverse, qui elle aussi fait son boulot lent de prise de place, de développement, de croissance, pénible, pénible, pénible. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que ces deux plateformes s'hybrident, se potentialisent toutes les deux, donc c'est juste pas prédictif parce que les gens qui ont le nez collé sur les capteurs CCD, les gens qui ont le nez collé sur les téléphones mobiles sont des gens qui n'ont aucune raison de se parler, quand Nokia, le premier rockstar de l'ingénierie. On sort un téléphone mobile avec un appareil photo, on les regarde en disant « Attends les gars, waouh ! » Vous fumez du caribou là-haut dans le nord, qu'est-ce que vous faites ? C'est hyper bizarre votre machin. À quoi ça sert ce machin ? Un appareil photo pourri sur un gros téléphone en plus ? Waouh ! Ok ! Pourquoi pas ? Mais derrière, par contre, il y a un marché qui se potentialise et lui, qui semble du coup accéléré. Ce qu'on ne voit pas, c'est la collision des marchés qui soutiennent ça. Et c'est très difficile à voir. On va juste voir la courbe verte, finalement, cette accélération bizarre. Du jour au lendemain, l'appareil photo numérique est devenu le standard. Vous alliez à la FNAC un an avant, un appareil photo numérique pourri de chez Kodak dans un coin. Personne ne voulait l'acheter. en plus, ça valait le prix de l'uranium enrichi. Vous revenez, un an ou six mois après, vous demandez un téléphone avec un film. On vous regarde bizarrement, on vous dit « Ah oui, on les a rangés, ils sont là-bas au fond. » Vous dites « Oh là là, mon Dieu, le monde va vite. » Non, ce n'est pas le cas. Le monde ne va pas vite, mais ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'est pas entraîné à voir, ce que l'on refuse de comprendre ou qu'on ne se donne pas les moyens de comprendre parce qu'on est chacun sur nos marchés, le nez sur le guidon, à faire nos trucs sur nos produits dans notre coin, c'est de voir les grosses logiques sous-jacentes et les grosses plateformes qui se mettent en place. Quiz pour tout à l'heure, évidemment, quelles sont les plateformes en ce moment que tout le monde néglige, que tout le monde laisse traîner, qu'on ne regarde pas, où est-ce qu'on n'est pas en train d'investir depuis dix ans en Europe et qui fait qu'on n'aura pas accès maintenant à ce qui est devenu l'innovation dans le numérique. Le problème de ces plateformes, c'est qu'on est mal équipé. Et alors là, pas par des biais culturels, mais c'est juste, on est petit, on est tout petit. 60 millions de personnes en France, c'est mon exemple courant, Shanghai, 25 millions de personnes. 21 millions déclarées, 25 millions pseudo-officiellement, et on pense 30 ou 35 parce qu'évidemment, on ne sait pas exactement. Comment on fait avec ça ? Pourquoi les Etats-Unis, la Silicon Valley, c'est magique ? Vous voyez que c'est le climat, que c'est l'ensoleillement. Oui, bien sûr, il y a des gens brillants, il y a beaucoup d'argent, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais le gros, gros truc, c'est que c'est un marché unique de 350 millions de personnes. C'est ça le gros truc ? Le gros, gros truc, c'est ça ? Pourquoi les start-up américaines ne postent pas des brevets en France ? Sérieusement, quel intérêt ? Vous croyez que le marché est en Europe, pour elles ? Non. Et ça, c'est dur, ça. Moi, je ne peux rien faire, je ne sais pas quoi faire. Mais c'est comme ça. Il faut le réfléchir. Je pense que ça vaut le coup de le réfléchir. Plus, évidemment, ceux qui arrivent derrière, comme eux, ils ne parlent vraiment pas comme nous et qu'on ne sait pas reconnaître en plus leur caractère d'écriture, probablement, ils ne sont pas dangereux. Quelques petits benchmarkss sur les gros innovateurs et les gros innovateurs du numérique, les gros acteurs de ces plateformes, ce n'est pas forcément, si vous m'attendiez, sur Google et Facebook, oui, bien sûr, bien sûr qu'ils sont là, mais ce sont des logiques qui sont beaucoup plus anciennes. Il n'y a même pas d'accélération dans ces logiques elles-mêmes. Ce sont des vieux trucs que je suis en train de vous raconter. Quand on a des entreprises qui font considérablement plus de chiffres d'affaires que ce que nous faisons, nous, en PIB, c'est quand même des visions qui sont assez intéressantes. J'ai peur qu'Éric Zemmour soit d'accord avec moi là-dessus, ce qui me terroriserait complètement, mais bon, on a dû l'arrêter des fois, donner l'art exact. Qui est notre Airbus numérique ? Airbus est une fantastique plateforme de numérique. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais dans le même sens que Nespresso, Airbus est une fantastique plateforme de numérique en termes de business. Eux, ils font le boulot. Ce n'est pas facile, c'est pénible, c'est tout ce que vous voulez, mais ils font le boulot. Résultat des courses, ils sont face à face avec la même plateforme de l'autre côté de l'Atlantique. Où ils sont nos autres Airbus ? C'est super compliqué. Comment on met de l'argent ? Comment on fait ça ? Parce que du coup, il n'y a pas de bonne solution. Ça ne va pas sortir d'un petit coin de Lyon tout seul comme ça. Statistiquement, c'est peu probable. Dès lors que le gouvernement dit que nous allons faire un pôle de compétitivité pour faire ça, c'est mort. Qu'est-ce qu'on fait ? Et à la fin de l'histoire, on a ces grands OS économiques qui semblent tous sortir du coup des produits. Microsoft fait une tablette, oui, pour copier Apple. Non, pas du tout. C'est juste que finalement, c'est des plateformes qui sont aussi puissantes et qui viennent choper notre vie quotidienne le plus possible. Donc, à un moment donné, les externalités de ça, c'est des produits qui sortent. Tous ces produits vont être les mêmes. Posez la question, regardez ce que fait Google, demandez-vous est-ce qu'Apple va faire une voiture d'ici à 5 ans. Oui, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Dans ce moment, il n'y a pas de raison, mais vous avez vu qu'ils l'ont fait déjà. On y revient tout à l'heure. Si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez vu, c'est juste que vous n'y pensez pas. Tous ces gens font exactement les mêmes choses à la fin parce que l'ambition est globale. L'ambition est d'être une plateforme complète, exhaustive. Je passe sur tout ça. Ce qui nous gêne aussi sur l'accélération, c'est qu'on regarde toujours ces phénomènes dans le rétroviseur. C'est normal aussi, c'est très humain. On ne peut comprendre les choses qui se passent qu'à l'aune de ce qu'on a vécu dans le passé. C'est assez symptomatique. La redoute, vous savez exactement ce que c'est, vous l'avez compris dans tous les sens. On peut le penser. Vous pensez qu'Amazon, c'est bon, vous commencez à comprendre ce qu'ils font sur le marché et vous regardez un nouvel acteur. Alibaba, vous allez dire Amazon, c'était la redoute en ligne et Alibaba, c'est Amazon en Asie. Vous êtes en train de faire un au cerveau, vous analysez quelque chose qui a sa propre logique en essayant de prendre un référentiel que vous connaissez. Après, vous allez vous dire « Ah, mais tiens, on ne l'avait pas vu venir. » Etc. Même chose, j'adore parler de l'Apple Watch. C'est un petit peu le point Godwin en ce moment de la technologie de l'Apple Watch. T'es comme pour l'Apple Watch, c'est une explosion de disputes et de combats physiques entre les personnes. Résolvez-vous ce problème. Dites-vous juste et de façon très simple en plus, personne ne nous a expliqué ce que c'était l'Apple Watch. Personne, et pas Apple. Donc vous avez vu l'objet, on a tous vu l'objet, on peut en discuter, il est sympa, il n'est pas sympa, je le disais, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait, pourquoi, qui, quelle est la valeur ajoutée, on ne sait pas pour l'instant. On ne sait pas du tout. Ce qu'on sait, c'est que ça s'appuie sur un putain d'écosystème. Un écosystème dans lequel je vous rappelle, tout le monde est connecté, des millions de personnes, des centaines de millions de personnes sont connectées avec leur carte bleue et maintenant avec leur empreinte digitale. Comme je travaillais beaucoup dans le bancaire, quand on a vu arriver aussi les systèmes d'Apple Pay ou l'empreinte digitale, on disait, oui, mais le paiement sans contact ne se fera que quand il y a le NFC. Ou alors un NFC hyper propriétaire parce qu'Apple ne va pas le partager et jouer avec vous. Plein de discussions à voir là-dessus. Rappelez-vous qu'on se trompe. Juste qu'on se trompe, Loïc Lemaire était à cheval, debout, les pieds sur les étriers, sur le solomo, il y a encore quelques années. Le solomo social, local, mobile, là ici, vous savez tout ce que c'est parce qu'on est à Blend. Le solomo, ça n'a jamais rien fait. On attend toujours que ça fasse quelque chose, le solomo. On a tellement honte maintenant qu'on n'en parle plus. Vous y étiez, vous, la confiance ? Non, je n'y étais pas. Mais j'aurais été, d'accord. Et une question qui est super dure maintenant, de qui vous êtes la franchise ? Parce que comme la plupart du temps, ce n'est pas nous qui créons ces plateformes business, au final, on est la franchise de qui ? La FNAC est la franchise de qui ? Parce que la FNAC est au moins une franchise de Google, ça c'est sûr. Dès lors que votre vie dépend de la qualité du référencement d'un acteur unique, d'une plateforme business unique qui s'appelle Google, vous êtes de près ou de loin une franchise de Google. Ce qui est logique puisque vous partagez du revenu avec elle. Donc vous êtes vraiment des franchisés de Google. Nous sommes tous des franchisés de Google, à un certain moment. Je passe sur d'autres exemples. Et vous voyez, pour conclure, sur cette notion d'accélération, j'essaye d'avoir cette discussion autour de ces mécanismes qui sont un peu pervers. parce que quand on commence à les regarder dans les yeux, hop, ils se cachent et on n'arrive pas vraiment à les attraper. Mais posez-vous la question, vous êtes un constructeur aujourd'hui d'automobiles, qu'est-ce que ça veut dire de mettre iOS dans votre voiture ? De qui devenez-vous la franchise ? Vous pensez que vous êtes BMW, que vous êtes Mercedes, que vous êtes l'acteur le plus remarquablement puissant de votre écosystème, mais tout à coup, vous devenez la franchise de quelqu'un. Et ça, ça va nous conduire finalement cette difficulté, ces barrières de compréhension nous conduisent à nous autres à faire des trucs qui sont en fait faute de disruption, on bidouille, on fait nos petits trucs, nos petits machins et on a l'impression d'être vachement malins. On a eu un use case qui avait l'air magique, je crois que c'était en Corée ça, où on avait mis des panneaux lumineux, alors ce n'était pas interactif du tout, pas tactile ni rien, mais on pouvait faire des photos, il n'y avait pas de QR code, on pouvait faire des photos directement de produits dans le métro et puis le téléphone reconnaissait le produit, commandait en ligne, etc. Bienvenue aux distributeurs automatiques. Vous allez en Chine, n'importe où, au Japon, à Tokyo, n'importe où, à Hokkaido, tous les 100 mètres, il y a, dans une petite rue, il y a des dizaines de distributeurs automatiques, on est juste dans des logiques business, ça n'a rien de plus ou moins numérique qu'avant, ça ne va pas plus vite. Ça, je vous ai promis, ce qui se faisait sur Twitter, après je fais une session de bénédiction des téléphones, c'est gratuit, les tablettes, par contre c'est 50 euros, je ne vous l'ai pas dit, mais il faut un peu monétiser aussi le système. Je vais passer vite, il faut voir aussi comment analyser les choses, je vais au moins rester là-dessus. Il y a des choses qui nous semblent évidentes aussi, on va regarder la catastrophe qui est la numérisation de la musique. Alors la catastrophe de la numérisation de la musique, ça commençait déjà avec quelque chose qui n'était pas numérique, c'était déjà avec les cassettes. tous les producteurs de musique étaient terrorisés par l'arrivée de la cassette, tout le monde allait copier, faire des mixtapes, c'était une horreur. Et on a vu comme ça des montées et des descentes de super produits sur la musique qui ont généré beaucoup de chiffres d'affaires qui sont écroulés, qui ont généré beaucoup de chiffres d'affaires qui sont écroulés, qui ont généré beaucoup de chiffres d'affaires qui sont écroulés. Et là, on est juste en train de dire ah oui, mais maintenant, ça s'écroule vraiment pour de bon et ça ne reviendra plus du tout. Pourquoi ? Pourquoi vous avez cette prédiction ? 2012, ce n'était pas sur le calendrier Malia. Pourquoi vous nous dites ça maintenant ? On a des exemples qui remontent à très loin et qui nous montrent qu'à chaque fois, on est sur les mêmes types de cycles. Alors le truc, c'est que vous n'avez peut-être pas vu quel est le facteur forme aujourd'hui, qu'est-ce qui encapsule votre musique et qu'est-ce qui est vendu. Mais c'est assez amusant comme ça d'avoir... Il y a des raisons là aussi qui sont politiques, qui sont... Bon, je passe un petit peu sur des trucs. Ce que je veux dire, c'est que sur la disruption en fait, il y a beaucoup de choses aussi qu'on va regarder. Je pense qu'on a le droit de les regarder non pas en termes de technologie qui disrupte tout et tout ça, mais en termes de business. Votre business, il pue ou il pue pas. Vous avez eu un business qui a été remarquable à un moment donné, vous avez fait des trucs super. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas levé de votre siège ? Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas mis à bosser sérieusement ? Quelle est la logique sur la planète qui fait que si vous avez envie de regarder le dernier épisode de Game of Thrones, quand ça va redémarrer en VO parce que, ok, vous parlez anglais en plus, alors vous êtes des connards élitistes, très bien, mais enfin vous voulez faire ça, pourquoi on vous empêcherait ? Et n'allez pas raconter à nouveau si la génération Y ou je sais pas quoi, ils veulent pas payer et tout, c'est est-ce que vous leur donnez même l'occasion de payer sur le truc ? Pourquoi vous êtes terrorisés parce que Netflix arrive ? Non, parce que Canal+, c'est merdique depuis 10 ans. Ça n'intéresse plus personne. Ce qui avait fait l'originalité, le côté dérangeant, décalé de cette chaîne qui était sur un segment en particulier, c'est devenu naze, c'est devenu has-been, c'est un truc de papy, ça ne fait plus rire personne. Enfin, oui ? Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Vos concurrents, ce n'est pas des concurrents souvent qui vous disruptent parce qu'ils sont vachement digitales, c'est juste des concurrents qui font le boulot. Quand vous êtes à Paris-Gare de Lyon et qui vous font 6 taxis pour en trouver un qui vous prend la carte bleue, bon, je veux dire, la carte bleue déjà, c'est digital aussi, voilà, bam, on est reparti. et ils se sont disruptés pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, c'est des connards. Parce qu'à un moment donné, ils nous emmerdent. Parce qu'à un moment donné, on les regarde, on dit, vous êtes en train de nous polluer la vie, on est le client, allez vous faire voir. Alors, évidemment, tant que vous n'avez pas de... Alors, Uber, on montrait aussi qu'ils étaient de sales connards, pour le coup. Mais comme quoi, vous voyez, ce n'est pas lié au digital, mais c'est juste lié jusqu'à quand vous allez rester assis sur votre putain de rentre de situation. Alors, les modèles économiques ne montrent que jusqu'à la fin, parce que c'est vachement plus pratique et c'est beaucoup plus rentable. Mais voilà, après, il ne faut pas non plus s'agiter sur ce genre de choses. Vous êtes juste médiocre. Je ne vais pas dire que vous êtes naze complètement, mais voilà, vous avez des tas de trucs qui sont juste médiocres. L'hôtellerie, c'est médiocre. Médiocre. Airbnb, oh mon Dieu, etc. Non, arrêtez, voilà, mettez-vous à bosser. Peut-être qu'à mon dé, vous invalidez, du jour au lendemain, vous invalidez Airbnb. Je passe. Je vais avancer aussi là-dessus. Donc, évidemment, après, les gens se crispent, etc. Et ce n'est pas joli, joli à voir. Regardez, vous voyez les systèmes de paiement développés par Rochand dans un magasin pilote dans lequel ils font de l'innovation avec des startups. Je veux dire, sur le papier, je veux dire, c'est des orgasmes à répétition pour n'importe quel pôle de compétitivité. Je dis ça parce qu'il y a Olivier dans la pièce, c'est juste pour l'en mettre. Mais regardez, je n'ai même pas besoin de vous expliquer, regardez la solution. Vous avez envie de ça ? Mais même pas dans vos rêves. Et oui, en plus, la moitié du temps, il faut flasher un QR code pour que ça fonctionne. Ok, je passe aussi là-dessus. Alors, moi, ma question, à la fin de tout ça, et Guilhem, je suis bien sur le timing, ne t'inquiète pas, parce que je te vois du coin de l'œil, je suis en train de me dire, effectivement, voilà, est-ce que tout s'accumule, c'est quand même beaucoup de choses. Là, je passe vite en plus sur des trucs, je ne vais pas au fond, mais c'est quand même beaucoup de choses. Est-ce qu'on n'est pas juste tous des digitales naïfs ? Et qui est en train de nous vendre un peu ce sauce du digital ? Alors, le truc, c'est que nous, on l'a vend beaucoup la sauce du digital, soyons honnêtes. Moi, j'ai arrêté, je suis une sorte de digital anonyme, maintenant, j'ai fait le programme en sept étapes, et je ne prends plus de digital depuis plus de deux ans. Un des contre-coûts négatifs de ça, là aussi, je continue ma petite discussion pour conclure, c'est ce que j'appelle moi, la loléconomie. On a tellement des compréhensions étriquées de ce que c'est que le numérique, on est en train tellement d'essayer de tout préserver, de trop rien casser, et en plus, ok, alors vraiment, on n'a pas les moyens, on est un tout petit pays, on a des financements, mais enfin, c'est quand même compliqué de faire émerger des solutions globales avec juste 60 millions de personnes, dont certains sont des hommes politiques. C'est difficile de sortir de ça. Voilà, pour moi, le benchmark aussi de l'économie, c'est ça. Ça, c'est très perso. À droite, c'est des sujets qui m'intéresseraient de voir traités un jour par des startups comme ça. Je vois 800 startups à peu près par an, de près ou de loin. Qu'est-ce que je vois en réalité ? Comme vous, et vous êtes peut-être en train de produire ça aussi de votre côté, et je n'ai rien contre vous, ça s'a place. Ce que je dis, c'est que c'est trop ça tout le temps. Ouais, voilà, un truc fantastique, l'application de... Alors Nabila, il n'est pas arrivé, je ne sais pas pourquoi, il faudrait peut-être l'aider. J'ai pris, là aussi, hier soir, je n'avais pas regardé les nouvelles startups qui étaient intégrées au camping à Numa. Je prends mon petit 5 mètres de recul, Mais merde, ça ne fait pas rêver, c'est vraiment de l'économie. On va refaire un site social pour les campus, vraiment, sans déconner, vraiment. On va refaire des trucs pour vous aider à conduire de façon collaborative, on va vous faire un lecteur de flux RSS social, on va vous aider. Putain, Litchi, vous l'aviez fait, en plus, arrêtez de nous gonfler avec ça, passez à autre chose. Ça a été bien fait, et tout. Voilà, on va faire des comparateurs de mode. Enfin, vous voyez les trucs, quoi. Est-ce que... Bon, je ne dis pas... Ouais, bien sûr, c'est un petit peu intéressant, tout ça. Et vous savez quoi si on se mettait à bosser, sans rire, si on se mettait à bosser un petit peu ? Parce que vous nous bassinez le fait que les outils on les a, les barrières d'entrée sont baissées, etc. Tout le monde sait faire des startups visiblement. OK, allons-y, ce sont des trucs un peu intéressants. Alors, il y a une limite à ça, c'est que, évidemment, les startups aussi sont devenues le produit de pas mal de gens. Bon, je passe là aussi, mais quand vous lancez, je le dis très amicalement, quand vous lancez une startup, vous êtes le produit de quelqu'un. Très peu de gens sont intéressés à votre succès, beaucoup de gens sont intéressés à ce que vous bossiez avec eux, pas forcément pour facturer des choses, ce que vous réussissiez. Ce n'est pas la masse. Et notre l'économie aussi se comprend au niveau industriel, on fait nos petits cycles d'innovation itérative, comme ça. Alors, moi, j'aime bien la formule, elle est assez simple, on produit du numérique comme des artisans, pas comme des industriels, et en plus, nos industriels, eux, restent dans le meilleur des cas des artisans du numérique. J'aime bien ça, je suis désolé, c'est en anglais, mais il y a forcément, si vous voulez être des acteurs de ça, en tout cas, moi, c'est une sorte de philosophie de la vie que j'essaye de retenir, c'est qu'à un moment donné, il y a une part de dissensus, d'agressivité et de capacité à vraiment faire pas comme les autres. Si tout le monde est d'accord avec ce que vous faites, il y a un problème. Enfin, ou alors, ouvrez un restaurant et il n'y a pas de soucis, c'est passionnant, etc., c'est juste, moi, ce n'est pas mon sujet et c'est tout à fait autre chose. Mais si vous faites ce que le public demande, ce que les écosystèmes demandent, etc., vous n'allez pas aller loin avec tout ça. Et regardez des gens, je voulais donner l'exemple d'Ankama à Lille, Lille qui est une ville numérique dans tous les sens, Ankama qui n'a jamais été aidée de près ou de loin, à part sur des peanuts, par... ouais, écoute, on discutera, tu vois, sur le truc. C'est des gens qui ont fait ce dont on parlait dans les années 80, vous savez, le fameux transmédia. Parce que dans les années 80, pour ceux qui étaient là, on avait des expériences interactives, avec des supports multimédia, voire transmédia. C'était le gros truc du moment. Voilà, eux, ils l'ont fait, ils ne se posent pas des questions. Ils ont du mal à vous expliquer ce qu'ils font. Est-ce que vous faites des dessins animés, des bandes dessinées, des gens en livre ? Non, c'est pas, on crée un univers. On a, à notre petite échelle, on crée une plateforme. Et ça marche, ça marche super bien. Et je voulais terminer là-dessus aussi, on parle beaucoup de web, dans le sens de, ça c'est juste pour Olivier, c'est le monde et votre huit, ce qui est une traduction exécrable d'une formule anglaise. Mais vous, vous êtes dans le numérique et vous dites, et vous pensez faire des produits qui sont ouverts sur la planète. Ça aussi, c'est une mythologie. La planète aujourd'hui, grosso modo, c'est beaucoup la Chine, évidemment, c'est beaucoup les Etats-Unis. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entre vous. Regardez même en termes de design, qui est la moindre idée de ce que ça veut dire que designer une page web en Chine. Et il n'y a pas de mal. Mais voilà, regardons aussi ce qu'on fait et puis soyons gentiment critiques entre nous sur ce genre de choses. Et je voulais terminer sur la French Tech, évidemment. Je mets trois petits points sur la French Tech. Vous imaginez tout seul ce que je pourrais vous dire là-dessus. Rappelez-vous que le logo de 98, de FootX, était génial. Était génial. Parce qu'on avait juste gagné la Coupe du Monde. Le logo, il était naze. Mais on s'en rappelle. Sur Lyon, vous êtes malins. Vous n'avez pas pris une poule pour faire le logo. Vous êtes un peu plus malins que le truc. Mais ce n'est pas grave, tout ça. Cheer up. Je pense qu'on est sur des terrains de jeu qui ont le potentiel comme plein d'autres d'être amusant. et si on ne peut pas être super borné là-dessus. Et puis, ces quatre points, si vous laissez un petit peu certains dedans. Moi, j'aime bien la notion comparée, numérique, électrique, remplacée. Et regardez, je trouve que c'est un point de départ assez robuste pour discuter tout ça et forcément ne pas être d'accord avec moi sur tous ces sujets. En tout cas, merci de m'avoir supporté aussi longtemps. Merci beaucoup, Philippe. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps pour les questions-réponses et je sais que derrière moi, il y en avait certaines qui voulaient être posées. et je sais que on ne va pas avoir